On le voit bien, ce monde, notre monde, est en train de craquer. Il sombre ainsi dans un chaos écologique dont nous voyons clairement les premiers signes. Réchauffement climatique, pollution massive, dans le monde une espèce animale ou végétale disparaît toutes les 20 minutes. L'humanité n'est pas épargnée, elle souffre, alors que jamais nous n'avons créé autant de richesses. Des millions de familles fuient la famine, les guerres, les persécutions diverses, jetées sur les routes et tentent de rejoindre le pays voisin ou plus loin, les îlots de prospérité relatives que sont l'Europe ou l'Amérique du Nord. Ici même, notre société s'organise comme une formidable machine à frustrer, à culpabiliser, à humilier. Machine à frustrer car pour fabriquer des consommateurs dociles, tout est fait pour créer le manque, celui de ne pas avoir le dernier iPhone ou une grosse berline luxueuse. Machine à culpabiliser car pour accepter de nouveaux reculs sociaux et des salaires au rabais, on fait croire aux salariés qu'ils sont des privilégiés, qu'ils menacent la compétitivité des entreprises. Machine à humilier car les citoyens sont considérés comme des enfants incapables de comprendre le monde et dépouillés de leur pouvoir au profit d'experts. Oui, les peuples sont humiliés. Le pouvoir est passé aux mains de grands groupes financiers et médiatiques qui traitent les hommes et les femmes comme des machines, des marchandises ou des porte-monnaies ambulants. Ceux-là, une poignée, disposent de tous les moyens pour tenter de nous faire accepter notre sort et jeter la suspicion sur les uns et les autres en fonction de notre couleur de peau ou de nos convictions personnelles. Chaînes de télé, de radio, journaux et les médias électroniques sont réquisitionnés pour faire entendre l'inlassable message « Il n'y a pas d'alternative » « Pas d'alternative aux politiques qui nous ont menés au bord du gouffre » « Mais en règle générale, c'est la même chose pour tous les journalistes. Nous pouvons voler » « Il n'y a pas d'alternative » « En baissant les salaires, les pensions, les dépenses pour le bien commun » « Pas d'alternative à une société dominée par les hommes » « Pas d'alternative à épuiser, toujours plus, les ressources naturelles » « Pas d'autre alternative que de regarder des êtres humains se noyer en tentant de gagner nos côtes » « Pas d'alternative à vivre dans la peur, de la misère, pour que quelques-uns s'enrichissent toujours plus » « Mais l'espoir pourrait changer de camp » « Des expériences nouvelles montrent qu'il existe bien d'autres chemins que celui que nous suivons depuis 30 ans » « L'Islande a fait le choix de ne pas rembourser les banques et s'en porte aujourd'hui bien mieux » « En Grèce, la résistance acharnée face à la puissante Troïka a rendu sa fierté au peuple grec » « L'Espagne est sur le point de changer de cap à partir d'un puissant mouvement citoyen » « En Amérique latine, de Bolivie à l'Équateur, de nouveaux modèles s'élaborent et donnent des résultats » « La pauvreté recule, les richesses créées sont utilisées pour l'intérêt général, la nature est à nouveau respectée » « En France aussi, nous pouvons construire un chemin différent » « Le nôtre, il ne se construira pas à partir des vieilles recettes qui ont échoué » « Il faut faire du neuf » « Le Parti communiste français ne pense pas porter à lui seul les réponses » « Mais nous pensons pouvoir utilement contribuer à l'alternative » « Nous mettons en discussion un texte important » « Parce que nous avons la France en commun » « Nous appelons toutes les citoyennes et les citoyens » « Et toutes les forces qu'ils souhaitent » « Le Front de Gauche bien sûr » « Mais aussi celles et ceux qui n'ont pas renoncé à transformer la société » « À élaborer collectivement un nouveau projet d'émancipation humaine » « Qui nous permette enfin de sortir de l'impasse actuelle » « Projet durable » « Programme crédible pour le long terme » « Mais aussi mesure d'urgence qui pourrait être prise immédiatement » « Voilà ce qu'il est possible de construire avec vous »